... Bonjour Jean-Claude Lebois. Bonjour. Jean-Claude Lebois, vous êtes président du Conseil départemental de la Haute-Vienne. Déjà, je tenais à vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour participer à cette série de vidéos intitulée « La vie continue ». Parce que, qu'on le veuille ou pas, « La vie continue ». C'est d'ailleurs un des premiers axes qu'a pris le Conseil départemental, une des premières mesures. Il fallait absolument que l'activité continue. Et c'est le cas, je crois, aussi bien dans une partie présentielle qu'une partie du télétravail. Oui, tout à fait. Donc, la vie continue, elle est différente. L'activité est différente, les conditions sont différentes. Nous sommes aujourd'hui dans une période d'urgence sanitaire. Et c'est comme cela que l'on a abordé cette période-là, ce moment-là. Et dès le 13 mars, donc ça fait bientôt un mois, nous avons pris les premières mesures dans le cadre du plan de continuité des activités pour renvoyer les agents à risque dans leur domicile. Ça a été la première mesure. Et dès le lundi, donc le lundi 16 mars, nous avons pris la première mesure importante du plan de continuité, c'est-à-dire le niveau 1 de ce plan de continuité, celui qui était le plus exigeant, qui avait été donc validé par la collectivité départementale, en demandant à nos agents d'être confinés, de rester à leur domicile. C'était la première règle, la règle de départ. Et bien entendu, à partir du moment où on a donné cette concile-là, il a fallu aussi que l'on regarde quelles étaient nos missions indispensables que l'on devait assurer. Et nous avons demandé à certains agents de continuer leur travail de différentes façons, comme vous l'avez dit, soit en présence, soit en étant effectivement là à l'hôtel du département, dans les MDD ou bien par télétravail. Parce qu'il était important de continuer à assumer un certain nombre de missions, surtout pour le public qui est notre cœur de métier, pour lequel on a une grande attention, c'est-à-dire les plus fragiles entre nous, que ce soit les personnes âgées, les personnes handicapées ou les enfants que l'on doit protéger. Donc il a fallu que les décisions soient prises. Et nous avons souhaité dès le départ, j'ai voulu souhaiter dès le départ, qu'il n'y ait pas de rupture dans le traitement des personnes les plus fragiles. Donc pas de rupture de droit pour tous les allocataires bénéficiaires des AIS. et du RSA, etc., pas de rupture de droit. Et pour les nouveaux bénéficiaires, que les études soient faites le plus rapidement possible, qu'il n'y ait pas de perte, qu'il n'y ait pas de délai d'attente. Donc voilà les premières missions pour que le Conseil départemental continue à travailler. Et nous avons renforcé, bien entendu, nous avons mis des moyens sur les solidarités humaines pour réaliser cette mission-là. Effectivement, c'était important à préciser. L'action sociale, c'est l'ADN du Conseil départemental de la Haute-Vienne. Des décisions ont été prises rapidement. Maintien des droits pour les bénéficiaires des minimas sociaux. Accélération des démarches d'intégration. Renforcement des politiques de solidarité humaine avec la protection de l'enfance, les personnes âgées. Que l'on n'oublie personne et que ceux qui vivent cette crise-là, comme tous les autres, n'est pas une double peine. Il fallait que l'on soit très vigilant. Et je remercie d'ailleurs les agents de notre collectivité d'avoir pu donner satisfaction dans ces deux objectifs qu'on s'est fixés. Alors, c'est peut-être aussi l'occasion de dire un mot un peu particulier parce que sans mettre de hiérarchie dans la méritocratie, je dirais, on parle beaucoup des personnels soignants et c'est normal. On a un peu tendance parfois à oublier les personnels sociaux, les personnels médico-sociaux, les personnels éducatifs pour être en relation assez régulièrement avec ces personnels. Et la ZEU notamment, il ne faut pas oublier que la crise sanitaire a un impact direct sur ces professionnels-là. Oui, elle a un impact direct. Je vais vous donner un exemple. Les enfants qui nous sont confiés aujourd'hui pour diverses raisons sont au nombre à peu près de 1 000, du nourrisson jusqu'à la majorité. Donc, c'est un nombre important. Et ces enfants, habituellement, traditionnellement, peuvent aller à l'école, peuvent participer à des activités extérieures. Eh bien, depuis le confinement, ces enfants nous sont confiés la totalité du temps. Ils sont confiés à des éducateurs, sont confiés à des structures collectives, des MECS, CDEF que l'on connaît bien, et sont confiés aussi à des assistants familiaux. Et je dois dire qu'ici, il y a une montée en puissance du travail, d'investissement de toutes ces personnes-là, de ces structures-là, et qu'il y a effectivement, pour ce domaine de protection de l'enfance, depuis trois semaines maintenant, une charge de travail très importante. Et c'est pour cette raison que j'avais demandé aussi que les enfants des éducateurs soient prioritaires pour être scolarisés. Ça avait été obtenu pour les enfants des médecins, des infirmiers, et c'est normal. Et nous avons obtenu satisfaction pour que les enfants des éducateurs puissent également quitter le domicile et aller à l'école, pour que les éducateurs puissent consacrer du temps à leur profession. Et nous avons demandé aussi un renfort, j'espère qu'il va être le plus important possible, un renfort venant des étudiants d'écoles d'éducateurs qui vont venir renforcer nos effectifs. On a aujourd'hui 4-5 propositions, c'est bien pour les étudiants de troisième année, de venir renforcer. On a là des besoins d'encadrement importants. Comme vous le dites, l'ASE, c'est une mission qui revient, et c'est une compétence qu'il faut exercer en continu aujourd'hui, 24h sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de temps de repos, il n'y a pas de break puisque les enfants restent confinés, restent sur notre responsabilité avec les professionnels que nous avons. Alors la crise sanitaire, c'est aussi l'occasion de renforcer, je dirais, les liens sur le territoire, notamment pour des actions communes, ce qui a été le cas, ce qui est le cas pour les fameux masques, puisque vous vous êtes rapprochés de l'ARS, de la préfecture, du CHU pour commander des masques. Et d'ailleurs, je crois au moment où on fait là, où on est en train de parler, il y en a 54 000 qui sont arrivés. Oui, c'est ça, les masques ont fait l'objet de plusieurs commandes de notre part. Il faut savoir que ces masques, nous les achetons, le conseil départemental les achète. Et dans cette période-là, on se rend compte que le prix a considérablement augmenté. Il y a un an, à peu près, le masque coûtait 15 centimes d'euros. Il y a quelques semaines, il coûtait 50 centimes. Aujourd'hui, il arrive à 1 euro. Donc voilà le genre de dépenses que l'on a à assumer. Mais moi, je dis, OK, c'est une chose. Il est important de gérer cette pénurie, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il n'y avait aujourd'hui pas assez de masques en stock. Oui, voilà. Donc il a fallu que l'on commande. Il a fallu que l'on prenne le relais, notamment de l'État, dans cet approvisionnement-là. J'ai commandé plusieurs centaines de milles de masques pour cette période d'urgence, et je veux le souligner ici, cette période d'urgence qui doit permettre de protéger tous les professionnels de la santé, donc les soignants, bien entendu, qui sont au plus près des malades et des patients, et aussi de protéger les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc il a fallu que l'on monte une chaîne de solidarité, partant du soignant, allant jusqu'à l'association qui distribue l'aide alimentaire. Et j'ai souhaité qu'il n'y ait pas d'oubliés dans cette chaîne, qu'il n'y ait pas de maillons manquants. Et avec le préfet et le directeur de l'ARS, directeur départemental, on s'est entendu sur cette distribution, sur ce modèle de distribution. Aujourd'hui, sur tous ces masques qui sont arrivés, 54 000 comme vous l'avez dit, ils sont tous distribués, je n'en garde aucun sur le coude. Et là-dessus, je suis fier de participer à cette chaîne de solidarité, en achetant des masques à différents fournisseurs, qu'il faut, là aussi, il faut bien l'admettre, les fournisseurs, les fabricants sont en Chine. Donc, il faut qu'ils partent de la Chine et qu'ils arrivent sur le sol français et qu'ils soient ensuite acheminés. Et aussi, on a plusieurs fournisseurs. Je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier pour être certain d'obtenir les différentes commandes. Voilà. C'est important de n'oublier personne. Il y a les aides à domicile, il y a tous ceux qui interviennent chez les personnes âgées, il y a les gens qui s'occupent du portage des repas à domicile. Donc, moi, je souhaite que tous ces gens-là soient protégés pour se protéger eux-mêmes, mais aussi pour protéger les gens à qui ils rendent visite et qui sont fragiles. Donc, on doit avoir, dans cette période-là, qui est une période d'urgence sanitaire, avoir une priorité. C'est le personnel les plus fragiles, ceux qui ne peuvent pas respecter le confinement parce qu'ils sont obligés d'avoir des visites, obligés d'avoir des soins. Ensuite, la règle fondamentale, c'est bien entendu la distance, la barrière, le geste de barrière, le 1m, 1m50 que l'on doit tenir. C'est ça qu'il faut que les gens respectent en premier. Et après, il y a tous les gens que l'on doit protéger puisqu'ils sont en contact des personnes les plus vulnérables. Alors, on a parlé du plan de continuité d'activité. C'est normal. On a vu cette histoire des masques qui est essentielle. Mais une collectivité, c'est aussi la continuité de la vie démocratique, de la collectivité. Et là aussi, des décisions... Déjà, la vie démocratique continue d'exister. C'est important. Vous allez nous dire de quelle façon. Et là aussi, c'est déjà l'occasion de préparer la sortie de crise. Oui, 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 oui. La vie démocratique continue. Elle doit continuer. Elle doit nous amener à continuer à prendre des décisions. Dans une collectivité comme la nôtre, il y a des réunions de bureaux avec mon exécutif, avec les vice-présidents que l'on tient régulièrement. On a également fait par vision conférence plusieurs réunions de bureaux. Et hier, on a fait de façon dématérialisée aussi une commission permanente. Commission permanente qui nous a permis d'examiner 17 dossiers qui ont été votés à l'unanimité. Des dossiers que l'on a qualifiés d'urgence, entre guillemets, qui permettaient d'attribuer des droits à certaines personnes pour ne pas couper, justement, les aides dont ils pouvaient bénéficier. Et peut-être qu'ils en auront besoin dès la sortie de cette crise. C'est des bourses pour les étudiants, c'est des aides pour les permis de conduire pour les jeunes, etc. Donc tous ces droits individuels, on a voulu les maintenir. On a voulu aussi continuer à travailler avec les structures que l'on connaît bien, nos structures partenaires dans le domaine de l'insertion, puisque tous les bénéficiaires du RSA, de ce revenu-là, peuvent obtenir une activité par l'intermédiaire du chantier d'insertion, par une activité économique à l'intérieur d'entreprises. Donc il a fallu que l'on puisse apporter une confirmation de cet accompagnement au poste, comme on appelle ça, aux différents bénéficiaires que l'on va accompagner dans ces structures-là. Donc il a fallu aussi que l'on puisse délibérer et le valider pour que le jour où les activités seront possibles, ce public-là qui est éloigné de l'emploi, qui subit la crise, ne soit pas également devant une troisième peine, c'est-à-dire ne pas pouvoir avoir l'activité à laquelle ils ont droit pour remettre un pied dans le monde du travail. Donc il était important de ne pas avoir de rupture là-dessus. Et nous avons donc délibéré dans ce sens hier. Et puis aussi, nous avons pu acter aussi quelques travaux qui allaient reprendre dans des bâtiments départementaux et notamment dans des collèges. Et nous avons validé un avant-projet sur un collège parce qu'il était prêt à être validé. Donc le jour où les entreprises pourront reprendre le travail, ce projet-là pourra continuer. Donc il est important de ne pas avoir de frein à la reprise dont vous parliez tout à l'heure, parce que le moment de la sortie du confinement arrivera et j'espère qu'il arrivera le plus vite possible. Et il ne faut pas que l'on ait là aussi un autre temps d'attente. Il faut que l'on soit prêt le plus vite possible pour relancer l'activité, relancer le travail, relancer l'emploi. Il faudra que tout cela puisse se faire dans les meilleures conditions, bien entendu. Merci beaucoup, M. le Président. Peut-être juste un dernier mot avant de se quitter pour le personnel, les différents personnels de la collectivité qu'est le Conseil départemental et puis d'autres, les MDPH, tout ça. Et puis aussi tous les Hauts-Viennois pour lesquels la collectivité départementale est très importante. Oui, je voudrais adresser un mot à tout le monde, bien entendu aux agents à qui j'ai adressé une lettre à chacun des agents pour souligner l'importance qu'ils ont dans l'accomplissement de ces missions hier et aussi aujourd'hui dans ces missions qui sont très particulières. Moi, je suis très attaché, vous le savez, au service public, au service public de proximité. Et je me dis qu'aujourd'hui, un service de proximité comme celui exercé à l'intérieur d'un département, il trouve toute sa raison d'être. Et les Hauts-Viennois, je m'adresse aux Hauts-Viennois, je souhaite qu'aucun ne soit isolé. On vit des moments aujourd'hui difficiles, particuliers. J'ai souhaité aussi que sur l'ensemble du territoire haut-viennois, nos maisons du département, les MDD, comme on l'a dit, soient ouvertes, disponibles pour pouvoir répondre à toutes les interrogations que se posent des Hauts-Viennois. Par contact téléphonique, mais aussi par rendez-vous physique. Et donc, moi, je souhaite, bien entendu, qu'on se sorte le plus vite possible de cette crise. Voilà, moi, je fais appel aussi à, comment dire, à du bon sens. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des règles à respecter. Si on veut être efficace, eh bien, il faut aussi respecter tout ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire une certaine distance, ne pas avoir de gestes trop rapprochés. Il ne faut pas tomber dans la psychose. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut que l'on soit bien conscient des risques que l'on prend si on ne respecte pas les différentes règles qui nous sont demandées aujourd'hui pour l'intérêt de nous tous et notamment, et notamment, pour l'intérêt des plus fragiles d'entre nous. Parce que c'est à ce niveau-là que se situe le nombre de victimes important que l'on a. On a un département encore préservé. Souhaitons qu'on le reste le plus longtemps possible. Pour cela, pensons à nos aînés, à nos personnes handicapées, aux enfants. C'est eux les plus fragiles. Il faut que l'on puisse tous être responsables. Et aussi, dans sa tête, par les gestes que l'on conduit quand on est dans une collectivité, avoir l'esprit de solidarité. Merci beaucoup, Jean-Claude Le Blois. Merci beaucoup et remercier de notre part tous les agents du Conseil départemental qui font un sacré boulot tous les jours. Merci. Je transmettrai. Ils sont très sensibles à ces remerciements-là que les usagers leur adressent. Merci à vous. Merci pour ce que vous faites. Bon courage et à bientôt. Merci.